On est avec notre ami David et Samuel, et on est toujours dans cette fameuse étude de l'improvisation. Ici, on introduit un nouvel aspect très intéressant dans la façon de se déplacer dans les gammes, c'est les algorithmes. Donc c'est-à-dire une façon intelligente de se déplacer. Ici, j'ai introduit un algorithme de type plus 5 moins 3, je vais expliquer. Donc, on est sur une pinta de la mineure. La mineure, la pinta, premier schéma. Et j'explique ce fameux algorithme de type plus 5 moins 3. Plus 5, c'est-à-dire une séquence de 5 notes ascendantes, en partant de la note la plus grave. 1, 2, 3, 4, 5. Et l'idée, c'est de ne jamais répéter la moindre note. Et donc, je redescends, moins 3, de 3 degrés. Voilà ma fameuse séquence plus 5 moins 3. Après, je dois la répercuter dans la suite. Donc une fois que je suis arrivé là, j'applique la nouvelle règle plus 5 moins 3. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai recul de 3. Une nouvelle séquence de 5 notes ascendantes. 3 notes descendantes. Et etc. Voilà, pour se mettre ça dans les... Bon, alors, on a bien compris. Tout à l'heure, hors caméra, on a expérimenté plusieurs séquences. Moi, j'ai proposé plus 7 moins 3. Et David a proposé plus 4 moins 2. Ça, c'est des trucs que vous devez expérimenter chez vous. Il y a un truc qu'on n'a pas fait aussi. C'est travailler la séquence inverse. Donc, plus 5 moins 3, quand je fais du descendant, ça donnerait moins 5 plus 3. Moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ça va, tu comprends ça, hein ? Bon, là, pour l'instant, on va se limiter à cet algorithme-là. Plus 5 moins 3. On le répète d'abord de façon séparée. Donc, plus 5 moins 3. Etc. Sur des nouveaux groupes de corps, chaque fois. Et une fois qu'on a bien dans les doigts, qu'on a bien mécanisé le mouvement, alors on fera la séquence complète. Ça va ? Donc, comme les séquences individuelles sont plus faciles, on va les faire plus rapides. La séquence globale, elle est plus compliquée, on la fera plus lente. Ça va ? Donc, plus rapide, j'ai fait à 80 BPM, hein, le travail des petites séquences indépendantes. On est parti. 3, 4... C'est qu'en suivant. C'est qu'en suivant. Suivante. C'est qu'en suivant. Donc, si je donne... Première séquence. Deuxième. Troisième. Quatrième. Quatre séquences collées. Donc là, l'exercice est plus compliqué. Du coup, surtout pour toi, je le ralentis très fort. 60 BPM. 60 BPM. Et on est parti. Deux, trois, quatrième. Et trois, quatre. Et trois, quatre. Et trois, quatre. Voilà. Bon, c'est pas parfait pour l'instant. Mais c'est pas grave. Tu vas le travailler un petit peu chez toi et ça va aller, quoi. Voilà. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte que, déjà, avec ça, il y a un boulot considérable, hein. C'est énorme, hein. Voilà, hein. Donc, hors caméra, j'ai expliqué un truc très important, aussi. Parce que là, de nouveau, quand on reproduit cet exercice sur les six cordes, de nouveau, ça fait un peu scolaire, quoi. Donc, par exemple, moi, ce que je préconise, c'est de ne pas jouer la séquence complète, s'arrêter au milieu et puis redescendre, par exemple, enfin, c'est une suggestion, avec les séquences chromatiques. Donc, ça ressemblerait à ça. Voilà. Après, c'est votre inventivité et votre créativité qui doit jouer. Donc, plus tu vas posséder de nouveaux outils pour improviser, plus ton jeu va s'enrichir. mais ça va prendre du temps, hein. Voilà, hein. Donc, voilà, un nouvel outil. Nickel. Ça va ? Un nouvel outil.